Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto pour la peinture d'un élément de décor. Il s'agira d'une statue façon jade, donc en vert un petit peu brillant comme ça, et d'une pierre assez sombre, assez noire, puisque si on regarde au niveau de l'art, de l'histoire, tout ce qui va être un petit peu statue en jade, souvent on va avoir un socle très sombre, souvent en bois très très sombre ou en pierre un peu noircie. Il s'agit d'un tutoriel pour la série Mortal Rims, donc il y avait eu un vote, c'est ce décor qui a reçu le plus de voix, a priori vous aimez beaucoup les tutos sur les décors, donc je vais peut-être en faire un petit peu plus, moi aussi j'adore faire ça en plus, donc ça tombe bien. Et j'ai proposé trois façons de le peindre, et c'est cette façon qui a remporté le plus de voix, donc la statue de jade sur un socle en pierre sombre. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs, grâce à qui le projet Mortal Rims est viable et continue d'exister, c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse à un moment sur le Tipeee, il a fallu que, voilà, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, et le Tipeee est remonté en flèche directe, donc le projet Mortal Rims est maintenu, et c'est grâce à vous, merci beaucoup. La Fion a été sous-couchée en noir, et on va commencer avec du Caliban Green de Citadel, dans la gamme base, puisqu'elle est très forte en pigments, et va permettre de bien recouvrir le noir. Alors pourquoi si la Fion est sous-couchée en noir ? Déjà, la plupart de mes décors, j'ai sous-couché en noir, c'est souvent plus simple pour travailler. Les décors, j'aime bien qu'ils aient un aspect terne, usé, etc., donc la sous-couche noire est parfaitement de mise pour ce genre de travail. Et surtout, on va souvent travailler par brossage, ou en tout cas en essayant de garder le noir dans les creux quand on va travailler sur des décors. Donc là, je vais bien recouvrir toute la statue en vert avec ce Caliban Green. Je ne vais pas garder de noir dans les creux, sauf dans les fissures. Voilà. Les creux de la sculpture, je les peins, comme le reste. Il n'y a que les endroits où il y a des fissures, que je vais essayer de garder la fissure en noir pour travailler un volume plus important. On va ensuite prendre du vert Oli foncé de chez Prince Auguste. Donc là, ça va être un vert, je vais chercher un vert qui est assez neutre, assez moyen, une sorte de vert sapin, par exemple. Un truc qui n'est ni trop jaune, ni trop bleu, voilà. Pas trop nuancé, vraiment vert vert, quoi. Vert basique. Et je vais commencer, en fait, à travailler les volumes de la pièce, tout en ayant des mouvements un petit peu en ligne, afin de créer une texture. Si vous regardez du jade, souvent il y a des espèces de veines à l'intérieur, des choses comme ça. Donc on va essayer de donner cet effet en ayant toujours des coups de pinceau en diagonale et en n'essayant pas de recouvrir uniformément la pièce. On va essayer de tracer des sortes de lignes, ça donne la texture. Et ces lignes, on va les refaire dans les différentes étapes des classissements pour vraiment donner ce côté veiné et texturé, en fait, à ce jade. Je vais maintenant venir avec du Elemental Bolt. Et je vais rééclaircir de la même façon, donc en réduisant les zones d'éclaircissement et toujours en faisant ces lignes. Là, je vais essayer de les faire encore plus fines. Donc le travail est de plus en plus appliqué, je vais dire. Là, je suis encore avec un gros pinceau, on est sur un taille 2. Mais je vais réduire la taille du pinceau au fur et à mesure des étapes. Voilà. Bon, je fais mes lignes, je fais mes éclaircis, j'insiste bien sur les arêtes qui vont bien prendre la lumière, etc. Et là, justement, contrairement au vert que j'avais juste avant, là, on est sur un vert bleuté, presque turquoise, qui va permettre de donner, commencer à apporter un petit peu des nuances comme ça dans ce jade. C'est l'heure de venir avec le Mood Green, ce superbe vert quasi fluo de la gamme Citadel. J'adore, je ne suis pas très fan des verts, mais le Mood Green, il est génial. Là, on va refaire les arêtes au Mood Green, on va reprendre quelques petites lignes diagonales. Là, je suis sur un pinceau beaucoup plus fin, on est sur un taille 0, donc j'arrive à faire des choses beaucoup plus maîtrisées, beaucoup plus fines. On va essayer aussi de faire le bord des craquelements sur la statue. Donc, les endroits où il y a des fissures, comme ça, on va reprendre le bord comme ça avec le Mood Green. Et là, je réclaircis tout simplement mes différents points, sachant que le jade a cette particularité d'avoir une espèce de lumière interne, un peu comme une gemme en fait. Le jade peut avoir plusieurs densités, et notamment peut être quasi translucide, avec une sorte de lumière à l'intérieur. Bon là, sur une masse aussi énorme qu'une statue à taille humaine, on ne va pas faire quelque chose de translucide, on va plutôt faire un jade un peu opaque. On va venir maintenant avec du contraste Dark Angel Green, et on va venir en poser comme ça dans les... enfin, pas que dans les creux d'ailleurs, mais sur la grande majorité de la pièce. Ça va permettre de lier entre les différentes étapes de verre, là qu'on vient de faire, et de donner plus de profondeur, en fait, à mon verre, puisque je n'avais pas laissé le noir. Alors, je n'hésite pas à utiliser le doigt pour enlever le surplus de contraste, notamment sur les volumes de la pièce. Voilà. Je ne vais pas en mettre partout, je vais en mettre surtout dans les creux, les zones qui sont un peu posées dans l'ombre, pour uniformiser, en fait, mes éclaircissements, mes étapes précédentes. Il ne faut pas avoir la main trop, trop lourde. Je reviens avec le Mood Green pour rééclaircir, redonner de la lumière à cet ensemble, c'est vrai que si le contraste m'a aidé à lisser un petit peu mes coups de pinceau, ça a aussi pas mal affadit la pièce, et il y a une nette baisse de luminosité. Donc là, on revient à portée de la luminosité, et là, je vais mettre des petits coups de pinceau, faire retracer des petites lignes, comme j'ai fait à plusieurs endroits, mais surtout, je vais faire des petits points aussi, tapoter légèrement à différents endroits pour donner cette texture, comme ça, de la pierre. Enfin, je vais venir avec le Ghost Blaster Green, et on va rééclaircir. Je peux avoir des éclaircis un peu francs, parce que le Ghost Blaster va juste servir de base pour une étape suivante, que vous allez voir, pour avoir un rendu vraiment criard, vraiment un beau vert qui pète. Donc voilà, c'est un vert qui est très pâle, très désaturé, très joli, j'aime beaucoup, et là, juste en remettant à certains points d'éclaircissement, etc., vous allez voir que ça va nous servir de base, en fait, pour l'étape suivante, qui va donner tout le côté, un petit peu waouh, de la pièce. On va prendre du contraste à Kenyan Green, et on va commencer à apporter des nuances, en rajoutant, voilà, cette espèce de bleu, dans les creux, sur les fêlures, etc., voilà, certaines zones comme ça, je vais apporter un petit peu de bleu pour jouer sur des nuances. Alors, cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que, n'étant pas forcément très à l'aise avec le vert, moi, j'aime bien apporter un petit peu plus de nuances, notamment du bleu que je maîtrise bien, et ça permet aussi de refroidir la pièce, parce qu'avec le Moot Green, qui est quand même très péchu comme vert, on a tendance à avoir un rendu assez flashy, et on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus sobre, froid, vieux, usé, parce que c'est quand même une statue de cimetière, c'est pas un beau jade qui est traité, qui est nettoyé régulièrement, etc., donc on va essayer comme ça de le refroidir en ajoutant du bleu, surtout dans les creux. Et maintenant, je vais venir avec le vert fluo de chez Aka Interactive, j'adore ce vert, voilà, c'est une petite découverte grâce à l'ami Dimitri de Minisocle, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, allez voir ce qu'il fait, c'est absolument génial, et il a une très bonne boutique en ligne pour du matériel de peinture, donc voilà, je vous invite à aller consulter tout ça. Donc là, le vert fluo, c'est une peinture qui est assez fluide, un peu grasse, et pas très couvrante, mais qui a un rendu absolument génial, et donc on va le passer sous forme un petit peu de glacis sur les arêtes, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer avec les passages de Ghost Blaster qu'on avait passé juste avant. Et donc je viens apporter comme ça une petite touche de fluo pour avoir des éclaircies vraiment pétants, et avoir une pièce qui va en jeter sur le champ de bataille, quand je vais poser ça sur la table, on va la voir. Et voilà, c'est fini pour la partie jade, alors je suis très content, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de faire, mais vu la demande, je me suis dit que c'était sympa à tenter, à essayer. Le résultat me plaît vraiment beaucoup, j'espère qu'il vous plaît aussi. Donc là, on a quelque chose de très profond, un petit peu nuancé, ce n'est pas non plus un vert uniforme, et avec quelques pointes de lumière comme ça qui sont très intéressantes à mon avis. Mais ce n'est pas tout, puisque je vous ai promis la statue entière, donc il y a aussi ce socle, socle en pierre noire, en pierre assez sombre pour mettre en valeur l'objet en jade qui est au-dessus. On va utiliser du dryad bark, légèrement dilué, et en fait, je vais venir le poser dans les creux de mon décor qui est sous-couché en noir. Ça va avoir un rendu très terne, ça va me permettre de commencer à poser mes salissures avant de faire les brossages de gris. Voilà, donc je fais bien tous les creux, c'est légèrement dilué, donc ça se pose très très bien. Comme c'est de la peinture base, elle reste très pigmentée même en étant diluée, aucun souci là-dessus. Je viens ensuite avec du esching gray, donc un gris foncé, et je vais le brosser. Donc vous voyez, je le dépose d'abord sur un papier absorbant pour enlever l'excès d'humidité, et avec une petite brosse, je viens comme ça délicatement le poser. Délicatement, oui, quand on fait du brossage, c'est assez gros. Mais voilà, j'attaque les angles en fait, je viens vraiment frotter l'angle pour bien mettre en évidence la sculpture de la pièce. On a de la chance chez Game Store Shop d'avoir des peintures qui ont des sculptures très détaillées et des angles très marqués. Donc là, on va avoir plutôt des coups de pinceau un peu à 90 degrés, comme ça, justement à 45 degrés, comme ça, j'arrive à avoir aussi bien les lignes verticales que les lignes horizontales. Donc on va vraiment faire comme ça des coups à 45 degrés pour dégager un petit peu tous les détails de la pièce. Je brosse tout, même ce qui n'est pas de la pierre puisque par la suite, on va tout traiter plusieurs étapes comme si c'était de la pierre et par la suite, on va pouvoir les teinter grâce à de la contraste, vous allez voir. On va continuer les brossages avec du Storm Vermin Fur. donc là, brossage plus léger vraiment pour bien marquer les angles et on va faire ça sur toute la pièce. Encore une fois, pas que sur la pierre aussi, les roses, les crânes et tout, je brosse toute la pièce avec ça. Vous avez vu, ma brosse passe vraiment sur toutes les parties. Là, c'est du travail, on fait du dégrossissement. c'est vraiment pour préparer les étapes suivantes. Je viens maintenant avec de l'ivoire et une plus petite brosse, vous voyez, et je vais insister uniquement sur les angles de la sculpture. Donc, je vais venir la frotter vraiment à 90 degrés de mes angles pour vraiment faire ressortir juste les arêtes. Je vais aussi insister au niveau des fêlures et au niveau de tout ce qui n'est pas pierre, comme les roses, les crânes, etc. Je vais bien les brosser en ivoire pour bien les faire ressortir. Ça me permet d'avoir en fait un début de travail d'éclaircissement, du coup. Je vais avoir des niveaux de gris comme ça sur mes aimants de décor que je vais pouvoir revenir peindre à la contraste par la suite. Je vais venir maintenant avec la Instant Color Shadow Black. Donc, c'est du noir pour peindre toute ma pierre pour lui donner ce côté très sombre. Alors, la Instant Color, c'est censé être comme de la contraste chez Scale75. Ce n'est pas la même chose. C'est assez différent mais du coup, ça a des utilisations vraiment très sympas. Ça va vraiment être pour moi le juste milieu entre la contraste et la shade. En fait, ce sont des shades beaucoup plus marquées et très mat. et j'aime beaucoup. Et du coup, là, je vais me servir de ce Instant Color noir pour teinter en fait la pièce qui, comme a déjà été traité par éclaircissement, va garder comme ça ces arêtes très claires et des creux très foncés. Et ça, ça me plaît énormément. je sauvegarde un peu toutes les parties qui ne sont pas de la pierre cette fois-ci. Les rosiers, les crânes, etc. Je ne vais pas les repasser en noir. Ce sera un petit peu gâché tout le travail précédent. Et vous voyez, quand j'applique sur la pierre elle-même, je passe mon noir, il s'accumule bien dans les creux et en même temps, il laisse mes arêtes bien claires. Tout le travail est là. En fait, je pense que ça va être un super outil pour travailler des figurines en degrés de gris et ensuite les tenter. Je reviens avec mon ivoire une fois que c'est bien, bien sec et je vais réinsister sur quelques arêtes pour bien les mettre en valeur parce que même si mon noir a bien gardé les arêtes à certains endroits elles ne sont pas aussi intenses. Je vais rajouter comme ça un petit peu d'intensité à quelques arêtes. Et s'il y a des endroits où j'ai un petit peu débordé avec mon noir c'est le moment de repasser comme ça en brossant en blanc mes décors tels que les roses ou les crânes. Pour les crânes on va essayer de la contraste Skeleton Bone et je vais tout simplement le passer comme ça sur tous les crânes. Comme ils ont été brossés du noir vers le gris puis jusqu'à l'ivoire j'ai déjà un travail préparatoire en fait de volume et d'ombrage qui a été fait et je vais les teinter grâce à la contraste. Ensuite je vais prendre du camogrine pendant que ça sèche et je vais faire toutes les feuilles des rosiers. Voilà. Tout ce qui est feuilles tiges etc. Je le passe au camogrine. Alors on peut changer de verre. Là j'ai pris le camogrine parce que du coup c'est un verre qui est un peu éteint. Comme on a le jade qui est au dessus je ne voulais pas un verre trop éteint. Si je partais au warp lightning ou un truc comme ça c'était un verre un petit peu trop brillant un petit peu trop fluo ça aurait un peu gêné la lecture à mon avis avec ce jade qui est au dessus. Donc là le camogrine c'est un verre camo comme ils disent pas vraiment en fait mais c'est un c'est un verre qui est très désaturé donc ça colle très bien là pour faire ça pour faire des plantes un peu sombres etc. Très très bien. Je vais prendre du volopus pink pour faire les roses. Alors surtout j'attends que le verre soit bien sec avant d'attaquer l'étape du rose parce que comme vous allez avoir des points de jonction entre les feuilles et les fleurs si jamais c'est pas sec les couleurs risquent de se mélanger et ça va faire un truc cracra pas très beau. Voilà et vous voyez je pose juste hop une petite goutte de contraste je l'étale bien à l'intérieur de la fleur c'est très facile et comme j'ai déjà mon travail de brossage à l'ivoire précédemment effectué ben voilà c'est fini en fait il y a juste ça à faire ça ressort très très bien. Alors si vous voulez gagner en intensité vous pouvez déposer une goutte plus sombre au milieu de la fleur à faire tant que c'est pas sec justement là le contraire si vous voulez intensifier un petit peu vos roses vous pouvez déposer une toute petite goutte légèrement diluée de Magos Purple de Chahish Purple par exemple au milieu et elle va se répandre en fait à l'intérieur de la rose depuis le centre vers l'extérieur ça va vous faire un léger dégradé ça peut être très joli mais là les miennes je les ai fait comme ça très simple très facile c'est fait ça marche bien on revient encore une fois à l'ivoire l'ivoire cette couleur magnifique est tellement utile et je vais légèrement rebrosser en fait c'est même pas un brossage à sec je viens tapoter le dessus des crânes effleurer en fait avec mon pinceau et la peinture les volumes les arêtes les plus qui ressortent le plus comme ça sur ces crânes voilà j'en profiter aussi pour refaire quelques arêtes notamment le pourtour du socle les grosses dalles voilà et la pièce m'a l'air plutôt pas mal arrivée à ce point là on va venir ensuite avec du pigment liquide medium earth de la gamme green stuff world et là on va commencer la partie salissure parce que ce truc est trop propre pour être vieux et en place depuis tellement longtemps voilà si on fait un truc un peu abandonné là ça colle pas c'est trop propre donc je vais commencer par en poser dans les fissures et sous les volumes en fait vous avez des petites cornières donc les dessous de chaque cornière et tout je les passe au pigment alors pourquoi le faire au pigment plutôt que à de la peinture classique parce qu'en fait la consistance du pigment fait que même sur quelque chose de foncé puisque là je vous rappelle on a une sous-couche noire des brossages et un espèce de la vie intégrale donc les creux sont très sombres si vous mettez de la peinture comme ça diluée dans les creux elle va pas beaucoup se voir là le pigment en fait le fait qu'il soit très mat et et qu'il soit bah que ce soit du pigment en fait en s'accumulant dans les creux il va gagner en intensité et ça donne tout de suite en fait un petit rendu un petit peu sale et tout qui marche très très bien oui j'adore les pigments que ce soit sec ou liquide je trouve ça formidable et non les pigments liquides ce n'est pas juste de la peinture si vous dites ça ou si on vous explique ça c'est que vous n'avez jamais utilisé de pigments liquides de votre vie et c'est que vous ne savez pas comment est fait la peinture voilà donc je vais poser du pigment entre chaque dalle je vais insister plus ou moins c'est à dire il y a certains endroits où je veux vraiment du sale je vais venir faire plusieurs passages le socle de la statue elle-même donc sur le piédestal je vais aussi mettre pas mal de de pigments parce que c'est un endroit où les intempéries vont s'accumuler ça va être frappé directement etc donc voilà c'est un endroit où vraiment le creux entre la statue et sa base va être un endroit où la poussière et la saleté peuvent s'accumuler très facilement je vais aussi faire des coulures aux endroits où j'ai mis sous les cornières là où j'ai mis du pigment liquide on va faire des petites couleurs avec des petites lignes de pinceaux qui vont de la cornière vers le bas comme ça et ça simule très bien de la saleté qui a coulé de l'usure tout ça et voilà le socle terminé donc on a quelque chose d'assez sombre sans être totalement noir on a des reflets on a des arêtes qui sont bien dessinées on a ce pigment liquide là qui vient donner un côté sale poussiéreux usé à l'ensemble qui fonctionne à merveille voilà je trouve que ça rend très très bien j'espère que ce double tuto du coup vous plaît j'avais pas forcément ça en tête en le faisant mais c'est vrai que comme c'est la statue de Jade qui a remporté le plus de votes pour la réalisation de ce tuto j'ai cherché un petit peu comment sont les statues de Jade et c'est vrai que souvent les statues de Jade sont présentées sur un piédestal très très sombre afin de mettre en valeur la luminosité du Jade donc voilà j'ai fait quelque chose de plus sombre que ce que je fais à mon habitude mais je trouve le rendu vraiment très correct alors pour info j'avais demandé de voter donc voici l'autre statue que j'avais fait il y a quelques temps avec un socle justement plutôt en pierre bleue un peu mystique et la statue en bronze bronze ou cuivre non plutôt bronze bronze vieilli voilà avec du 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 vert de gris et tout donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux vous préférez et si jamais vous avez envie d'un tuto sur l'autre statue qui avait été proposée mais qui n'a pas reçu beaucoup de votes bah dites le moi dans les commentaires et on verra ce qu'on peut faire et voilà donc cette statue terminée statue de Jade sur un socle en pierre noire j'espère que le résultat vous plaît j'espère que les petites astuces montrées dans ce tutoriel vous seront utiles et que vous avez trouvé ça intéressant je rappelle que ce tutoriel prend place dans le projet Mortal Rims donc je me suis abonné à Mortal Rims pour pouvoir vous proposer des tutos donc la seule condition pour que la série Mortal Rims continue sur la chaîne c'est qu'il y ait c'est qu'en fait l'abonnement Mortal Rims qui est de 40 euros par mois soit pris en charge par le Tipeee je t'avoue qu'il y a eu un mois où ça n'a pas été le cas j'ai préféré prendre sur moi continuer l'abonnement parce que je trouve que c'est intéressant si ça arrive à nouveau par contre je mettrai un terme à l'abonnement vraiment donc voilà donc merci beaucoup aux tipeurs qui permettent à cette série de continuer puisque c'est grâce à eux que j'ai les frais pour pouvoir me payer cet abonnement et du coup vous proposer une fois par mois un tuto sur une figurine tirée de l'abonnement si vous avez envie d'aider la chaîne vous pouvez passer effectivement par le Tipeee comme d'autres l'ont déjà fait merci beaucoup ça m'aide énormément ça fait super plaisir alors le Tipeee ça peut être un don ponctuel voilà vous pouvez me donner des sous une fois pour un projet en particulier tout en plus vous pouvez mettre un petit mot quand vous mettez le Tipeee donc vous pouvez dire ce que vous avez en tête alors je ne ferai pas sur commande mais ça peut être des suggestions qui peuvent m'aider aussi à avoir des idées à vous proposer vous pouvez typer pendant les lives ça c'est sympa parce qu'il y a une alerte une alerte en direct en fait quand vous typez vous pouvez mettre un petit mot et tout donc ça apparaît à l'écran moi je le vois tout de suite et il y a une interaction qui peut se créer parce qu'effectivement même si vous écrivez dans le chat je ne vois pas tout de suite donc je vais mettre du temps à répondre alors que si vous faites un Tipeee j'ai un signal sonore et du coup là je peux regarder tout de suite votre message ça peut influencer sur ce que je suis en train de faire aussi à ce moment on l'a vu sur le live avec les décors mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas passer par Tipeee pas de problème il y a plein d'autres façons d'aider la chaîne déjà il y a s'abonner activer la petite cloche mettre un pouce sur cette vidéo et sur les autres qui vous ont plu et aller regarder le reste des tutos parce que si vous êtes arrivé là sur un tuto pour les décors pour Mortal Rims il y aura sûrement beaucoup d'autres tutos qui pourraient vous plaire il y a plus de 100 tutos sur la chaîne il faudra que je les recontes d'ailleurs parce que ça fait un moment qu'on a dépassé la barre des 100 mais voilà il y a plus d'une centaine de tutos qui peuvent vous être utiles donc je pense qu'il y a plein de choses à voir même les vieux tutos que j'ai fait avec du matériel pourri un mauvais éclairage et tout les tips sont quand même toujours bons à prendre et ça me fait rire de revoir les anciens en plus donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel tuto vous a fait venir sur la chaîne ou quelle vidéo vous a fait venir sur la chaîne il n'y a pas que des tutos non plus sur la chaîne je suis très intrigué de savoir comment comment vous découvrez ma chaîne comment vous arrivez ici voilà donc voilà likez, partagez en parlez autour de vous vous pouvez la publier dans des forums des groupes facebook etc machin je ne suis pas présent partout donc si vous pouvez rendre les vidéos disponibles et présentes là où moi je ne le suis pas ça m'aidera énormément aussi donc n'hésitez surtout pas voilà si vous avez des idées des demandes particulières ou des commentaires n'hésitez pas à me le marquer sous la vidéo dans la partie commentaire évidemment mais du coup vous pouvez me suggérer des prochains tutos des idées des trucs comme ça et me dire où vous vous en êtes dans Mortal Rims vous pouvez aussi me soutenir en allant sur la page facebook grégorique tout simplement vous abonner mettre un petit like ça fait plaisir je montre des trucs au fur et à mesure voilà il y a les publications des vidéos mais il y a aussi plein d'autres choses des projets sur lesquels je travaille des works in progress etc voilà plein plein de choses il y a un instagram aussi que vous pouvez rejoindre et il y a le groupe facebook sur lequel je suis le plus actif c'est des peintres et des joueurs donc vous pouvez vous y inscrire et aller voir et vous pouvez même montrer ce que vous faites si vous avez utilisé des tutos vous pouvez me les montrer et je pourrais venir vous conseiller faire un petit retour d'expérience là dessus voilà en tout cas ça me fait très plaisir de voir que vous continuez à suivre mes tutos merci beaucoup pour l'engouement qu'il y a et je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt il y a déjà de belles choses qui se préparent pour les tutos suivants allez ciao 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 ciao